Yo ! Eh ping-pong, ça va ou quoi ? Dis, j'avais un petit service à te demander. Ouais. Ah, c'est cool, ouais. T'aurais pas le numéro du président chinois, genre ? Parce que c'est un cousin à toi, un mec dans le genre, non ? Ok, trop cool, trop cool. Vas-y, tu m'envoies ça par SMS et puis voilà, hein. A plus. En bref, aujourd'hui, je voulais vous parler du président de la Chine qui s'est autoproclamé président à vie, mais on dirait que ça va pas être pour cette vidéo. Du coup, à la place, je vais vous parler d'une possession chinoise, Hong Kong. Oui, cette transition est totalement à chier. Enfin bref. Encore une fois, je vous épargne les bails de peuplement néolithique ou paléolithique ou je sais pas quoi. Ils se baladaient quand même beaucoup, les mecs, à cette époque. L'île de Hong Kong est rattachée à la Chine au 3ème siècle de notre ère, sous la dynastie Chine. Non mais ce qui est drôle, en fait, c'est que... Genre, niquez-vous, en fait. Niquez-vous bien fort. Moi, j'ai dit ce que je veux. Je suis sur ma chaîne. Bref, l'île de Hong Kong, c'est une île peuplée de pêcheurs un peu schlag, où il se passe pas grand-chose, mais ça c'était sans compter les anglais et leurs envies coloniales. Eux aussi y reviennent souvent. A la moitié du 19ème siècle, pendant que le reste de l'Europe était quand même plutôt pas mal installée en Asie, les anglais, eux, n'avaient que l'Inde. Ce qui est déjà pas trop dégueu, on est d'accord. Bref, ils se disent que ça serait quand même sympa de s'étendre un peu dans le coin. C'est là que survient la première guerre de l'Opium, qui dure de 1839 à 1842. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien... par là. Je vois pas trop ce que je fais, en fait. Enfin, par là. Pendant cette guerre, les anglais prennent le contrôle de l'île de Hong Kong, où ils étaient déjà installés à la base pour vendre des trucs. De là, ils signent avec la Chine le traité de Nanking, le 29 août 1842, pour conserver Hong Kong, puis rajoutent Kowloon et les nouveaux territoires en 1898, via la deuxième convention de Pékin, qui indique que l'Angleterre pourra conserver ses territoires pendant les 99 années à venir. C'est un peu comme quand tu prêtes un jeu à un pote et qu'il te dit « Ouais ouais, t'inquiète, je vais te le rendre à chaque fois que tu lui demandes ». Bref. Un siècle, c'est long, et les anglais n'avaient pas spécialement pour projet de rendre quoi que ce soit. La partie rigolote, c'est que Hong Kong n'était pas vraiment considéré comme une colonie, mais un protectorat. En gros, les anglais sont censés gérer quelques trucs sur place, mais c'est pas à eux. Sauf que dans les faits, l'île, ainsi que la zone de Kowloon et les nouveaux territoires sur le continent, avaient à leur tête un gouverneur britannique, qui, la plupart du temps, avait géré une autre colonie ailleurs dans l'Empire. Et Hong Kong a été façonné par les anglais, passant de port de pêche un peu vide à un centre d'immigration assez massif pour ceux qui fuyaient la République populaire de Chine, devenue une dictature communiste entre temps. La population va exploser, si bien qu'aujourd'hui Hong Kong est la sixième ville la plus densément peuplée au monde, sachant que les cinq premières sont en Inde et au Bangladesh. L'économie aussi va exploser en faisant une des villes les plus développées d'Asie et surtout un point central du commerce international. Vous savez cette expression là, les quatre dragons asiatiques, que vous avez déjà entendu une fois en cours de géo au collège ? Justement, ça concerne Taïwan, Singapour, la Corée du Sud et Hong Kong. Ce sont quatre pays qui ont eu une croissance économique de dingue pendant les années 80 via notamment la délocalisation de grandes entreprises qui se sont installées là-bas pour produire pour beaucoup moins cher qu'en Occident. C'est le fameux Made in China. Mais voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est un message pour vous ça les producteurs de supernaturaux là, parce qu'au bout d'un moment il faut quitter, c'est plus possible. On peut pas continuer. Hong Kong avait beau avoir de plus en plus de liberté, les anglais allaient bien devoir les laisser partir un jour ou l'autre. Alors le petit détail qu'on oublie, c'est que Hong Kong devait obtenir son indépendance à la fin des 99 ans. Mais étant une place économique capitale en Asie, la république populaire de Chine s'est débrouillée via quelques menaces, genre couper l'eau courante, envoyer l'armée et une petite disquette à l'ONU dans un document de 1000 pages pour la récupérer, ainsi que Macao, une ancienne possession portugaise. Mais en quittant les lieux en 1997, les anglais se sont arrangés pour signer un nouvel accord, stipulant que Hong Kong gardait son indépendance économique, politique et surtout sa liberté d'expression. Parce que la censure c'est un truc assez commun en Chine continentale. Et ce, pour une durée de 50 ans. Un pays de système comme on dit. Hong Kong est aujourd'hui un modèle de capitalisme pas très cohérent avec le reste de la Chine communiste. Chine dont le président vient de s'auto-proclamer président à vie. Je crois que c'est la bannière jolie de dire dictateur, un truc comme ça. Ce qui ne présage. Rien de bon pour la suite des événements. On a déjà entamé 20 ans dans les 50 ans d'autonomie du bled. Et pour l'instant tout se passe très bien. Si on oublie la révolution des parapluies en 2014. En gros, le gouvernement chinois a voulu limiter la portée du vote au suffrage universel pour élire le dirigeant de la ville. Et que ce dernier soit préalablement choisi parmi une liste fournie par le gouvernement chinois lui-même. C'est plus de 200 000 Hongkongais qui sont descendus dans la rue avec des parapluies pour se protéger des bombes lacrymaux de la police. D'où le nom de la manif. Et au final la réforme elle est pas passée. Comme quoi descendre dans la rue ça sert pas qu'à faire chier les gens des fois. Mais bon c'est pas vraiment ce qu'il adviendra de l'île une fois qu'on sera arrivé dans les années 40. Ah bah oui maintenant qu'on a changé de siècle on peut le dire. Ca fait bizarre d'un coup de se dire qu'on va rentrer dans les années 20. Bled qui s'autogouverne plus ou moins et qui rapporte toujours beaucoup d'argent à la Chine continentale. Mais bon on ne sait pas si d'une au vu des récents événements en Chine si ça va perdurer. De deux si ça va pas se barrer en sucette une fois les 50 ans passés. Un sujet compliqué donc et comme bien souvent à suivre. Enfin bref. Bon du coup c'en est où cette histoire là ? Ah trop bien. Trop bien là merci. Vas-y j'attends ton message alors.